et bien bonjour à tous dans cette vidéo du jour nous allons procéder à l'ouverture et la découverte d'une nouvelle iphone l'iphone 7 nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 septembre donc c'est la date de sortie je me suis fait un beau plaisir en commandant directement chez free par contre le téléphone donc free à respecter les délais puisque comme apple donc la livraison s'est fait le jour de lancement voilà donc moi je suis pour ma part sur un iphone 5 donc là c'est un gros changement puisque je vais passer sur un téléphone plus grand et beaucoup plus récent donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble cette ouverture et ce petit plaisir de de geek franchement allez c'est parti donc ici nous avons l'aimant plastique en ouverture facile c'est formidable la boîte donc une pochette qui reprend quoi qui reprend quoi les classiques autocollants les notices l'ouverture pour la carte sim et de trois astuces bref rien de transcendant ensuite donc nous avons la bête mais nous reviendrons après on trouve le classique chargeur le câble et l'élément de la discorde du moment à savoir la disparition de la prise jack sur l'iphone donc pour compenser ce désagrément dirons nous donc apple fournit l'adaptateur on fait sa proprement voilà donc l'adaptateur pour brancher un prix une un casque pardon avec prise jack classique sur la prise lightning et si nous allons retrouver normalement j'aurais bien faire sa propre pour faire sa propre à l'on s'en fout c'est du carton hop voilà donc les écouteurs avec la prise lightning donc ça c'est la grosse nouveauté en termes de modifications chez apple bon maintenant la bête donc celui ci c'est le noir classique ce n'est pas le noir 2g puisque le noir 2g commence à 128 gigas et moi je n'ai pris que enfin que le 32 gigas d'entrée de base c'est suffisant pour mon utilisation et surtout pour le prix donc par rapport à l'iphone 5 c'est le 5 pardon on a vraiment une belle différence alors je sais pas si on voit à l'écran mais c'est vraiment superbe en termes de qualité c'est chouette quand même où il est chouette allez on allume on allume on allume on allume on allume donc par rapport aux anciens iphone 5 5 c 5s et après je sais pas les autres le la depuis le 6 en fait pour pouvoir allumer le téléphone avec une seule main la 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 le bouton on off du dessus est passé sur le côté hola ah oui c'est vrai que c'est l'iphone donc on n'a pas de carte sim on le sait on est en français on sait je suis en france je charge la langue pour rejoindre mon réseau ça fait bien la mise au point j'espère donc là je filme actuellement avec l'iphone 5 donc les prochaines vidéos devraient être beaucoup plus qualitatifs puisque ce téléphone une caméra qui est beaucoup mieux carte sim requise bon ah oui la carte sim et dans l'iphone avec lequel je suis en train de filmer bon c'est pas grave donc le but c'est surtout de vous montrer l'ouverture de la boîte un bon c'est un classique mais c'était c'était un petit plaisir c'est mon cadeau de noël avant noël quelque part donc voilà donc sous le bouton effectivement il n'y a plus de le bouton de s'enfonce plus que c'est plus un vrai bouton c'est juste une surface par contre on a le petit tic derrière comme pour l'apple watch le retour haptique qui donne l'impression qu'on est qu'on a à cliquer dessus voilà son téléphone est très léger prise en main donc assez assez glissante la petite savonnette on va éviter alors j'ai droit qui marque et on voit que ça marque déjà on va éviter de le faire tomber donc je pense que on va aller rapidement chercher une petite coque petite housse particularité du téléphone comme les précédentes pile 6 on a le fameux capteur optique qui sort c'est pas beau bon c'est comme ça et voilà et donc je vous confirme qu'il n'y a plus de prise jack la mise au point n'est pas terrible voilà il n'y a plus de prise jack voilà donc c'était l'unboxing je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos de l'iphone 7 puisque c'est l'utilisation que j'en fais tous les jours mais c'est surtout les applications et puis tous les usages qu'on peut avoir avec un smartphone comme vous trouvez sur le blog voilà merci à très bientôt sur côté geek salut